Pour ce match capital face au Maroc, les éléphants ont besoin de cohésion et de célébrité dans le groupe. Et face à la presse, mardi, Marc Villemort, le sélectionnaire belge de la Côte d'Ivoire, a donné le temps de cette détermination. C'est tout le pays attend qu'on y aille. Et ce qu'il faut au moins, moi ce que je veux, c'est que mes joueurs, ils soient lessivés à la fin. Je crois que le peuple ivoirien, tout ce qu'il veut voir, c'est une équipe combative. Voilà. Et moi c'est la même chose, croyez-moi. Et quand je sais que quelqu'un n'a pas donné le maximum, je suis malade. Puis je règle ça après, si je peux. Mais là on n'a plus à régler après, c'est maintenant. L'enjeu est qu'il y a la victoire obligatoire pour la Côte d'Ivoire, mais il ne met aucune pression sur Salomon Kalou et ses coups étipiers. C'est la finale du groupe. On savait depuis le début que la première place allait se jouer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc ça tombe bien, c'est une finale, on joue devant notre public. Donc on a à cœur de faire un bon match et de gagner. Il y a beaucoup de points forts, c'est sûr. C'est une équipe bien en place tactiquement. En plus, ils ont des joueurs de talent qui peuvent faire la différence. Donc c'est une équipe très difficile à jouer. On respecte cette équipe du Maroc, mais on joue à la maison et on n'a pas autre choix que de gagner le match. Donc on va le jouer à fond. Dès l'entame du match, c'est de les bousculer physiquement et puis essayer de marquer plus tôt pour les mettre en doute et puis gérer le match après. Le douzième homme sera déterminant. C'est le sens de l'appel de l'entraîneur adjoint Kolo Touré, qui invite la nation ivoirienne à s'unir autour de cette équipe. Nous avons une très très grande chance, c'est de jouer le dernier match pour se qualifier dans notre pays. Je pense que les Marocains doivent le savoir. Quand ils viennent ici, ils doivent savoir qu'ils viennent, pas pour jouer contre un joueur. Ils viennent pour jouer contre toute la nation ivoirienne. Toute la nation ivoirienne. Il faut que tout le monde ici, les journalistes, les supporters, tous les ivoiriens se mettent derrière cette équipe. On a une grande chance, on a une très très grande chance de faire ce match à la maison, chez nous. Et donc je pense qu'il faut que cette énergie, on puisse la transmettre aux joueurs, être positif. Autre Joris Nyangion et Jonathan Kodia, qui ont des petits bobos, c'est un groupe en pleine forme et déterminé à se qualifier pour le Mondial russe sur le coup de 17h30 ce samedi.